Alors bonjour, bienvenue à cette formation Complotisme-anatomie d'une traînée de poudre. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Effectivement, on est vraiment content de vous voir. Donc déjà, je sens le besoin de faire ça. Excellent. Donc, on assiste effectivement actuellement à des phénomènes très particuliers, entre autres celui de l'infodémie. Comment on peut, on regarde ça, puis l'infodémie, qu'est-ce que c'est? C'est une surabondance d'informations qui est questionnable au niveau de la véracité et qui va finalement entraver ou empêcher quelqu'un qui ferait des recherches finalement de trouver des informations fiables puis d'agir en conséquence. Donc, c'est sûr que l'ère du numérique prédispose ce phénomène parce que les sources d'informations sont tellement grandes, tellement multiples et aussi les canaux par lesquels elles nous arrivent sont d'autant nombreux finalement. Donc, on assiste à ce phénomène. Ce qui fait en sorte, en fait, puis là, la corollaire, elle n'est pas si claire, mais quand même, ce qui fait en sorte qu'au mois de mai 2020, il y avait 46 % des Canadiens qui croyaient au moins à une théorie qui relève d'idées de complot au sujet de la COVID. Mais attention, c'est important de se dire que c'est parce que le chiffre, il est immense. Même, il peut être surprenant, mais bon, remettez-vous dans le contexte mai. Vous savez, il y a comme à l'époque du mois de mai, comme si ça faisait mille ans, le contexte était quand même particulier. Et là, 46 % des gens croyaient à une de ces théories, ce qui n'est quand même pas peu dire. Mais c'est ça, effectivement. À cette époque-là, on en connaissait peu. Aussi, on avait beaucoup d'interrogations. Donc, ce qui a été considéré aussi dans cette étude de l'Université Cormington, c'est comme une théorie du complot en lien avec le virus. Ce n'était pas nécessairement que c'était la 5G. Il y a eu un des... la gang, c'était la 5G, mais il y a des choses comme « le virus a été créé en laboratoire » ou « le gouvernement nous cache des choses sur le virus ». Donc, ça fait monter les chiffres. Donc, il faut faire attention. On a des chiffres qui sont lancés depuis six mois, qui sont très, très surprenants, qui peuvent être déprimants ou qui peuvent attirer la moquerie. On a vu de tout sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être nos deux réponses instinctives. Nous, on vous propose une troisième voie, dans le fond, peut-être celle de prendre une pause, d'enquêter, de s'intéresser au phénomène. C'est ce qu'on propose à nos élèves de faire aussi. Donc, d'arrêter, d'enquêter, d'éduquer au sujet, de réfléchir ensemble. Donc, c'est ce que nous allons faire tout au long de la présentation aujourd'hui. J'en profite juste une petite seconde pour mentionner, dans le clavardage, on demande si on a le lien de la présentation actuellement. Juste vous dire qu'on diverge un petit peu de nos habitudes. D'habitude, on le donne en début de formation. On va donner à mi-parcours cette fois-ci. On vous donnera accès, finalement, à une ressource qui se veut vraiment complète et qui contient tout ce qu'on a à vous offrir sur le sujet. Donc, il faudra patienter un peu, dans le fond, pour y avoir accès. Ne m'inquiétez pas si vous avez accès à tout. La présentation est plus, est beaucoup plus. Donc, la trame de cette rencontre, on va commencer par regarder c'est quoi, ce phénomène-là, le complotisme, le conspirationnisme, les différentes théories du complot. C'est qui que ça touche, combien de personnes, où, à quel endroit, et surtout, pourquoi, pourquoi, puis pourquoi il y a une augmentation du phénomène qui existait déjà, mais pourquoi cette année, on en entend parler autant. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On commence par c'est quoi une théorie du complot, c'est quoi le complotisme. Donc, il faut faire la distinction entre différents trucs, en différents termes face à ça. D'abord, un complot, une conspiration, ça existe, OK? Des complots, il y en a eu, il y en a des conspirations. Donc, un groupe d'individus qui décide d'attenter à la vie de quelqu'un ou d'avoir des intentions négatives, faire un attentat, par exemple, est un complot, une conspiration. Donc, ça existe, les conspirations, ça existe, les complots. Quand on va parler de théorie du complot, ou les néologismes, complotisme, conspirationnisme, c'est de croire à outrance qu'il y a des complots partout, croire à des complots qui n'existent pas, qui sont inventés. Donc, la nuance est importante à faire. Donc, les complots, ça existe. La théorie du complot, puis toute cette approche-là, puis le complotisme, c'est en imaginé où il n'y en a pas. Et ce qu'on appelle la complosphère, qu'on entend de plus en plus, c'est tous les réseaux, les forums, les réseaux sociaux, les organes, les façons dans le dark web aussi, que les conspirationnistes vont utiliser les outils numériques, les plateformes pour interagir, puis partager entre eux des idées complotistes, des reddits, des choses comme ça. Donc, au départ, c'était plus caché. De plus en plus, il y avait des groupes Facebook ouverts qui ont été fermés, ce que vous avez vu, il n'y a plus que semaine. Facebook a éliminé beaucoup de groupes, surtout avec Kouanon, les théories du complot liées à ça. Donc, voilà, pour la distinction des choses. Oui, il faut comprendre aussi qu'ici, on parle de conspirationnisme constructif. Évidemment, on s'en va tranquillement pas vite par référence au concept de pensée critique, chose qui, il faut comprendre, est pertinente et nécessaire dans une démocratie libérale. Donc, avoir la liberté de douter de nos gouvernements, de remettre en question certaines décisions, puis de réfléchir finalement à ce qui est mis en place par nos décideurs, justement, c'est quelque chose qui est constructif, qui nous amène à aller de l'avant, puis qui nous amène comme société finalement à être meilleure et à ne pas tout accepter en bloc. Donc, il y a une certaine partie qui est nécessaire et qui est utile. Et ce qu'on remarque, si on va à la diapositive suivante, c'est qu'on se rend compte que la pensée critique est comme, on se demande si c'est l'apanage de qui, puisque d'un côté, on a des personnes qui vont adhérer à des théories complotistes, qui vont se réclamer de la pensée critique. Puis, d'un autre côté, bien, on a des citoyens qui souhaitent justement douter ou remettre en cause ces théories complotistes et qui, pour ce faire, vont aussi, donc également, se réclamer de la pensée critique. Donc, au final, la question se pose, la pensée critique est l'apanage de qui et comment est-ce qu'on peut le faire pour y voir plus clair? Bien, on se rend compte qu'il y a peut-être une façon, il y a peut-être une manière de venir établir certains critères ou certains paramètres qui vont nous permettre de déterminer si on est davantage dans la pensée critique ou si on est dans une dérive de la pensée critique. Donc, ce qu'on voit au prochain visuel, bien, c'est un peu ça. Lorsqu'on est dans une pensée critique qui va être davantage constructive, bien, bref, on va se baser sur un raisonnement qui est plutôt classique, qui va être ancré dans un scepticisme un peu plus mesuré, un scepticisme qui va avoir soif de preuves, qui va s'appuyer sur des preuves, des faits. Il va y avoir un certain souci de cohérence qui va teinter, finalement, ce type de raisonnement-là. Ce qui va nous amener ou ce qui va amener, finalement, la personne, le penseur critique à pouvoir déceler, notamment, le complot réel puis pouvoir nommer ce type d'événements ou de situations auxquelles Alexandre faisait référence. D'un autre côté, lorsqu'on va être davantage, lorsqu'on va tremper davantage dans le raisonnement complotiste, bien, c'est que là, on va être vraiment dans une posture de scepticisme un peu exacerbée qui va même parfois frôler l'incohérence. Puis, souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on va remarquer une certaine imperméabilité à la preuve et aux éléments factuels. Donc, on va plutôt essayer de venir cristalliser, de venir convaincre d'un certain type de discours, mais on ne va pas tenir compte, finalement, des éléments de preuve qui pourraient venir contredire ce genre de théorie-là. Donc, là, on va verser un petit peu plus vers la pensée complotiste. Donc, ce sont des paramètres qui peuvent peut-être nous aider à aller voir plus clair par rapport au concept de conspicisme. Et les complotistes, les conspies, je vais les appeler conspies parfois, ont recours à des théories, des rhétoriques, des façons de faire. Donc, quand on essaie de confronter une personne qui adhère à ces théories-là, ils vont utiliser différentes stratégies, consciemment ou inconsciemment. Entre autres, le fardeau de la preuve, dans le fond, ils vont dire, bien, prouvez-moi que j'ai tort. Au lieu d'apporter, il y en a qui ont apporté des preuves, mais souvent, ils vont dire ça, bien, regarde, c'est pas vrai, prouve-moi que j'ai tort. Et souvent, c'est des choses qui sont improuvables. Et donc, ils redonnent le fardeau de la preuve à la personne, à l'interlocuteur dans le dialogue. Ils vont faire ce qu'on appelle du cherry picking, en français, du picorage, c'est-à-dire ne saisir que les informations qui supportent leur théorie. Donc, laisser de côté toute l'information factuelle pour ne prendre que les articles qui vont dans leur sens, que les choses qui sont partagées qui étayent leur théorie. Le millefeuille argumentatif, ça me semblait un peu particulier, peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, c'est qu'ils vont, dans le fond, envoyer tellement de données, d'informations, d'articles, de faits pour eux autres, dans tellement de sphères différentes d'expertise que c'est impossible pour quelqu'un d'avoir des connaissances dans tous ces champs-là. Donc, ils vont mitrailler d'informations qui sont pseudo-scientifiques, d'ingénierie. Ils vont aller chercher plein d'expertises, entre guillemets, pour que ce soit comme décourageant d'aller revérifier tout ce qu'ils disent. Puis plusieurs, surtout les jeunes, particulièrement, tu écoutes la vidéo, tu dis, ah bien, ça a l'air de quelque chose. Ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Utilisent un langage scientifique. Donc, ça, c'est super utilisé, particulièrement dans les vidéos complétistes. Aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont caricaturer le point de vue, puis il y en a qui le font face aux conspires, mais ils vont caricaturer le point de vue des gens qui s'y opposent. Ils vont dire, wow, tu sais, ils vont trouver les gens tellement naïfs, ils vont reprendre, ah, tu penses que ça, c'est arrivé par hasard? Tu penses qu'il n'y a personne qui est derrière cette chose-là? Ils vont utiliser un ton condescendant comme ça pour montrer, et ça vient toucher aussi l'attaque personnelle. Souvent, ceux qui ne croient pas à la théorie sont des moutons ou des naïfs. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, ça s'enflamme, puis il y a beaucoup, beaucoup d'insultes colibiques qui s'échangent. Michael Barkun, de l'Université de Syracuse, a séparé trois types de conspiration. On va les passer rapidement, mais essentiellement, les complots-événements touchent un moment historique. Par exemple, l'assassinat de JFK, John F. Kennedy, ou d'autres assassinats. L'alunissage, il y en a qui remettent en doute. Un des plus célèbres, c'est le 9-11, les taux jumelles du 11 septembre 2001. Plus de la moitié des Américains ont cru que, dans les 20 dernières années, que c'était un coup monté, inside job, c'était un coup intérieur, par l'administration Bush pour justifier l'attaque en Irak. Là, c'est ça, il faut faire la nuance. Quand je dis que des conspirations existent, l'attaque du 11 septembre, c'est une conspiration, c'est un complot, mais de Haïkaïda. Ça devient une théorie du complot quand on nie ce fait-là puis qu'on se dit que ça a été fait par le gouvernement américain. Donc, le deuxième type de Barkhoun, c'est les complots systémiques. Une organisation cachée, souterraine, mystérieuse et avec des intentions négatives, contrôle le monde, contrôle les organes politiques. Ça existait déjà chez les francs-maçons. Maintenant, on parle des reptiliens, les illuminatis. Puis là, aussi, maintenant, c'est rendu le plus dans le troisième type, je dirais, où là, on parle de super complots, les méga complots. C'est des entités comme même inexistantes, comme les extraterrestres qui contrôlent tous les complots ou même Satan. C'est ça, la théorie de Kwanum, c'est qu'il y a un réseau pédo-satanique qui contrôle la planète. Même quand on parle à des forces surhumaines superstitieuses, on peut parler même de super complots. Effectivement, c'est très intéressant de classifier, je ne sais pas si c'est notre esprit pédagogue, mais on aime ça, les catégories, ça rend les choses claires. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'en regarder les caractéristiques communes. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles en ont quelques-unes, elles ne les ont pas toutes, mais à la différence de tout à l'heure où on parlait de mécanismes rhétoriques utilisés par les gens qui vont diffuser. Ici, on parle vraiment de caractéristiques du complot en particulier. Vous les voyez, je les passe rapidement. Elles impliquent un groupe secret très puissant agissant dans l'ombre. C'est quelque chose qui est un peu caché. On pense que ça se passe par en dessous et que les gens sont très puissants. C'est très relié à la deuxième caractéristique, c'est-à-dire que ça rejoint un grand nombre de gens. Quand on pense aux Illuminati, mettons, on se dit qu'ils sont un peu partout et qu'ils vont contrôler le gouvernement, qu'ils vont contrôler l'économie, qu'ils vont contrôler etc. On assiste à toutes sortes de versions par rapport à qui en fait partie et les ficelles se tirent où. Si on retrouve ça dans une idée, il y a des chances qu'on soit dans le complot. Vous pouvez voir ça comme une liste de caractéristiques pour aussi venir servir à la pensée critique. Elle s'oppose aux versions officielles, ce qui est reconnu par la science ou ce qui est reconnu par les autorités. En général, quand ça va à l'opposition, ça doit allumer une petite cloche. Ensuite, elles expliquent des événements par une seule cause. Si la guerre en Irak, tantôt Alexandre le disait, s'il y a eu guerre en Irak, c'est à cause de... On tisse des liens et vous allez voir si ça va faire le lien avec la caractéristique, la sixième caractéristique. Elles sont plus ou moins impossibles à réfuter, un peu pour les mêmes raisons qu'on nommait tantôt dans le sens où tout provient de tellement de sources différentes que juste de s'atteler à cette tâche-là, finalement, peut sembler une montagne. D'autant plus que, comme on l'a dit, la cause, le travail de réfutage appartient souvent à la personne qui essaie d'interagir, finalement, par rapport à ce complot-là. Finalement, on fait toutes sortes d'amalgames, c'est-à-dire qu'on fait des liens. Si on stipule qu'à un endroit, le gouvernement a menti ou a caché des choses, nécessairement, il le fait maintenant. On appelle ça, en haussière, entre autres, des fausses causalités ou des fausses analogies, finalement. Toutes ces caractéristiques-là vont venir caractériser, une caractéristique qui te caractérise, Bref, différentes situations qui peuvent nous amener à croire qu'il s'agirait d'une théorie du complot. Ici, petit outil pédagogique pour votre plaisir personnel, il s'agit d'une vidéo qui s'appelle Le complot où on donne en exemple, puis ça se veut humoristique, on parle de Justin Bieber qui est de Candy Crush, puis vous allez voir par le ton, ce n'est pas très sérieux, sauf que quand on veut étudier le phénomène ou les caractéristiques particulièrement, dans cette vidéo-là, on les trouve à peu près toutes. Donc, ce serait intéressant avec les élèves de regarder les caractéristiques avec eux puis de leur demander d'aller les cibler dans la vidéo. Donc là, je vais en partir pour comme quelques secondes juste pour que vous puissiez apprécier le ton et je vais l'arrêter au moment où je considère que vous allez être le plus accroché pour la regarder par vous-même. C'est bon? On est prêts? Vous me direz si vous n'entendez pas. Les bonbons les plus célèbres du jeu Candy Crush s'appellent les Jelly Beans. Bizarrement, ce sont exactement les mêmes initiales que Justin Bieber. Et si Candy Crush n'était qu'une nouvelle invention de Justin Bieber? Et oui, regardez ce jet de la main que le chanteur fait tout le temps. Vraiment tout le temps. Ça ne vous dit rien? C'est évidemment une référence au logo Candy Crush. Et observez cette photo. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu. Bon, je ne sais pas si c'était lui le meilleur moment, mais ça va être lui quand même. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, ça peut être intéressant d'aller regarder ça avec vos élèves. Il me semble que si vous allez sur la chaîne YouTube, il y en a plein d'autres complots que vous pourriez utiliser. L'intérêt, c'est que c'est ça, c'est des faux complots. Ça fait que tu ne touches pas les sensibilités de gens qui ont peut-être dans la classe qui n'ont déjà des pas en confrontation. c'est des idées évidemment absurdes et que personne ne peut partager. Je pense qu'on va enchaîner pour l'historique du complotisme. Il faut savoir qu'on peut les avancer pour nous amener à 2020, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours existé depuis l'Antiquité, le Moyen Âge. Vous en avez entendu parler. Il y a des tonnes, vous pourrez aller les consulter par vous-même, des théories du complot, il y en existe depuis longtemps. Mais là, il y a quelque chose de particulier cette année. et c'est pour ça qu'on est là parce que cette année, particulièrement depuis le confinement avec la pandémie, il y a eu cet amalgame et cette délinie d'informations et ces groupes-là qui se sont des gens qui très rapidement, des familles qui se sont séparées, des gens qui ont tombé de semaine en semaine, qui sont tombés dans ce qu'on va appeler le terrier du lapin et qui ont creusé les théories du complot. Donc là, sur le virus, sur le port du masque, sur la 5G qui est occasionnée, que Bill Gates est derrière tout ça, avec les théories pédo-sataniques de QAnon, le réseau de trafic d'enfants, donc tout ça, il y en a qui croient à certains trucs, il y en a qui mettent ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc, qui ça touche, combien de personnes puis à quel endroit sur la planète? Là, c'est sorti, Crop a fait une étude chez 1 000 et 1 Québécois âgés de plus de 18 ans et ce qui est ressorti, si tu peux mettre le curseur, c'est que ce serait davantage les jeunes qui croiraient aux théories du complot dans cette recherche-là. En fait, on dit que près du tiers des jeunes de 18-34 ans y croyaient aux théories partagées par QAnon. C'était à ce moment-là plus des hommes que des femmes. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans différents sondages, mais c'est les statistiques du Québec. Donc là, c'était même un rapport de 24 % des hommes pour 17 % chez les femmes. Et on voyait une transformation aussi avec le niveau d'instruction de la personne. Donc, plus il y avait de la diplomation, plus le niveau de vie et les revenus augmentaient, moins les théories de QAnon avaient d'emprise. Évidemment, c'est génialité parce qu'il y a aussi des gens, des médecins, des universitaires. Tu sais, Alexis Cossette-Trudel, il n'est pas docteur, mais il a un diplôme en théologie. Il est docteur en théologie, donc ça va rejoindre aussi des gens qui sont éduqués, mais la tendance générale, ça suit quand même le niveau de l'éducation. Et ce qui donne que finalement, entre ce mois-ci, ce serait une personne sur quatre des répondants, 25 % qui capte à des théories de QAnon, d'un état profond contrôlé par une clique élitiste qui contrôle les gouvernements qui seraient impliqués dans le satanisme et la pédophilie. Donc, si ça vous intéresse, on va l'enchaîner, mais il y a une excellente vidéo de RAD qu'on vous a mise aussi sur le phénomène de QAnon qui est un phénomène d'abord américain amené avec l'élection de Trump. Mais qui fait des petits, puis qui est devenu une plante populaire au Canada, particulièrement au Québec. On est comme la porte d'entrée de ce phénomène-là pour le Canada. Donc, c'est vraiment intéressant. On invite les gens à le regarder par eux-mêmes. Oui, on voit la phrase. Vous, là, les gens. Alors, ce dont Marie-Ève Cargnan nous parle dans cet extrait-là, en fait, c'est de... Elle nous parle de confiance envers le gouvernement. Puis ça, bien, ça nous amène tranquillement pas vite aux causes, justement, puis aux terreaux qui sont les plus fertiles, aux contextes qui sont les plus... qui sont les plus favorables, si on veut, à l'émergence de théories et de la pensée complotiste. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que, notamment, c'est une observation, un constat selon lequel la confiance envers notre gouvernement s'est effritée, finalement, depuis le printemps dernier. Donc, si on comparait le niveau de satisfaction et le niveau de confiance, par exemple, du printemps jusqu'à maintenant, bien, on pourrait sentir, finalement, qu'il y a eu un étiolement de cette confiance-là. Puis ça, bien, ce que ça fait, si on va au visuel suivant, c'est vraiment relié aux facteurs de risque qui vont contribuer et qui vont favoriser l'émergence de la pensée complotiste puisqu'on observe, avec le contexte de pandémie, avec le contexte de confinement, que plusieurs facteurs sont comme rassemblés. Les facteurs sont les suivants, vous les voyez à l'écran. Donc, on a une perte de confiance par rapport aux autorités qui n'est pas systématique, mais qui est quand même remarquable. On remarque aussi une instabilité sociale qui va être observable dans la société. Puis ça, bien, juxtaposé ou finalement ajouté à des micro-phénomènes, mais qui ne sont pas tant micro, finalement, mais d'ordre un peu plus économique comme de la perte d'emploi qui vont aussi générer de l'anxiété, la hausse de dépression chez les citoyens québécois. Et puis, finalement, un sentiment de perte de contrôle sur la situation, bien, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui, mis ensemble, on brasse la soupe, le jello-pogne, et puis, on a finalement une situation parfaite pour que, justement, on observe la prolifération de certaines théories qui vont finalement remettre en cause certains faits ou qui vont remettre en cause certaines façons de voir ou d'expliquer ce qui se passe actuellement avec la pandémie. Donc, c'est quand même intéressant de les avoir en tête. Ensuite, ça aussi, ça peut venir expliquer, on voit, puis j'amène quand même votre attention au décalage des chiffres puisqu'on voit, là, à la deuxième ligne du diagramme que vous voyez actuellement, on voit qu'il y a 17,7 % des Canadiens qui seraient complotistes. Donc, ça, c'est vraiment dans une vision un peu plus large et puis, ça détonne, si on se rappelle, si on se souvient, le 46 % des, c'était des Québécois ou des Canadiens, c'était à l'État qui en a parlé, donc des Canadiens qui adhéraient à une théorie, l'une ou l'autre des théories complotistes en lien avec la COVID. Donc, on voit que ça détonne vraiment et qu'il y a quand même une grosse marge entre ces deux chiffres-là, mais dans le fond, cette marge-là vient s'expliquer justement grâce c'est en raison des facteurs que je viens de vous nommer parce que le contexte de la COVID, le contexte de la pandémie aura offert finalement une place plus confortable pour les théories complotistes, mais en parallèle à ça, c'est quand même utile de nommer que le Canada ne se situe pas si haut que ça finalement en termes d'adhésion aux théories générales du complot. Ça fait que c'est quand même une nuance qui est importante d'être nommée finalement. puis ce que vous avez à ce visuel suivant-là, c'est si on a fait un zoom-in à Québec, si on fait un zoom-out sur le monde, vous y aurez accès, c'est cliquable puis vous pouvez naviguer à l'intérieur de cette carte interactive-là. C'est vraiment un outil qui a été créé par un organisme qui s'appelle la Conspiracy Watch. C'est vraiment un organisme à but non lucratif qui vit finalement de certains dons. c'est des gens qui bénévolement vont s'assurer de faire une veille à propos des théories du complot qui émergent à travers le monde et puis ils vont venir comme cartographier finalement le complotisme mondialement parlant. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui se partage le plus dans l'une ou l'autre des parties du monde. Donc bien sûr, c'est libre à vous d'aller visiter ça puis d'aller consulter cet outil-là. Donc pourquoi on en est là? Bien Marjorie l'a un peu expliqué à travers ce terreau fertile qui est l'année 2020 que tout le monde va célébrer on ne sait pas trop avec combien de personnes mais comme la fin de l'année 2020. Bref. Donc il y a vraiment comme nous dit docteur Dubé il y a beaucoup de travail à faire et il faut d'abord essayer de comprendre et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui mais il y a d'autres explications à ça. Est-ce que Vincent-Alexandre c'est toi qui qui a l'air? C'est ça pour retourner comment ça se fait pourquoi puis c'est quelque chose qu'on va aborder aussi qu'on peut aborder avec les élèves aussi éventuellement mais pourquoi les gens adhèrent ces choses-là? Nous on a le séparé en trois blogs dans le fond ça répond à des besoins définitivement. Nos biais cognitifs on parle de biais cognitifs on s'en vient constamment quand on parle de théorie du complot c'est sûr qu'on est très très sujet nous humains à ce genre de croyances et là dans les dix dernières années c'est vraiment l'amplification algorithmique qui fait que ça se répand aussi rapidement puis il y a autant d'adhérer. Donc si on commence dans le fond le premier besoin auquel les théories du complot répondent à la prochaine ça donne un sens à la vie donc à ce moment-là surtout quand on parle des repères là ça met les choses ça éclaire le monde ça donne un sens au monde qu'il n'y en a pas surtout cette année les gens trouvent que le monde n'a pas de sens on perd nos repères donc là ça vient apporter un sens et même juste de chercher puis s'informer sur les théories puis faire ses recherches puis approfondir ça donne un sens aussi à la vie des gens qui sont peut-être en quête de sens Deuxième Donc ça clarifie aussi le bien et le mal ça va chercher dans le fond dans un monde de zones grises là on peut se dire ok s'il y a un empire du mal une force le mal existe et il est agissant ça me conforte moi dans ma position d'être du bien puis je lutte contre ce mal-là donc on est très sensible à ça au cinéma dans le jeu vidéo et depuis toujours dans tous les domaines mais les théories du complot nous permettent de nous conforter dans cette vision que le bien et le mal sont clairement identifiables Troisième élément le sentiment d'être spécial d'être dans le secret tout le monde n'est pas au courant les autres sont des naïfs des moutons moi je sais des sentiments d'élection c'est très 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 confortant pour l'être humain mais il y a aussi donc je suis seul à savoir mais ça répond à un besoin d'appartenance parce qu'entre nous entre les gens qui sachons qui savons on se regroupe on s'organise on s'échange des choses on manif et il y a vraiment un sentiment d'appartenance et souvent c'est des gens aussi qui vont s'aliéner leur famille leurs enfants leurs conjoints ils vont pouvoir se retrouver en eux puis avoir un sentiment d'appartenance avec cette théorie-là puis ils vont se définir par eux puis ils ont un des groupes de rencontres par exemple les Flatterters ils ont des groupes des Tinder juste pour les Flatterters pour se reconnaître entre eux entre autres mais voilà le sentiment d'appartenance est aussi présent dans un groupe qui peut sembler aussi aliénal mais évidemment le gros le nord de la guerre c'est vraiment nos biais cognitifs donc un biais cognitif c'est pas quelque chose qu'on s'achète ou qui grandit à travers nous ce sont des distorsions que nous avons dans le traitement de l'information nous les avons généralement tous et ça porte en trave finalement c'est comme si ça venait un peu bloquer notre façon de raisonner de façon logique et rationnelle et rationnelle pardon donc quels sont ces biais qui vont être actifs ou agissant avec tout ce domaine du complotisme il y en a plusieurs celui que vous avez au centre c'est la mère ou le père en tout cas le parent de tous ces biais le plus important c'est le biais de confirmation puis tantôt Alexandre vous disait qu'une des stratégies au niveau rhétorique que les gens qui adhèrent à des théories complotistes vont utiliser c'est le cherry picking ou le picorage dans le fond c'est-à-dire sélectionner l'information dont on a bien besoin ce phénomène-là est beaucoup encouragé par le biais de confirmation parce que qu'est-ce que c'est en fait c'est d'accorder un plus grand crédit aux sources et aux éléments qui viennent confirmer ce que je pense plutôt que le contraire finalement mais en fait le biais de non-confirmation existe aussi donc c'est-à-dire que si je tombe sur un article qui dirait que ce en quoi je ne crois pas ou ce en quoi je m'oppose est effectivement mérite de s'y opposer bien ça va aussi retenir mon attention et ça va c'est un biais cognitif pourquoi ? parce que ça m'empêche je le répète de penser d'avoir tous mes outils comme je les ai normalement donc on appelle ça un biais ensuite un autre qui agit vraiment fort dans ce phénomène-là c'est l'effet de Ninkruger en fait c'est un effet ça s'appelle la surconfiance ça a été documenté ça a été étudié comme quoi une personne qui ne s'y connaît pas dans un domaine spécifique va avoir une idée disproportionnée finalement à la hausse de son niveau d'expertise de ce domaine-là donc c'est sûr que dans le domaine du complotisme surtout dans la situation qui nous occupe actuellement en 2020 bien tout ce qui est domaine scientifique vaccination médecine etc bien on assiste parfois à des gens qui ont une plus grande qui accordent une plus grande importance à leur connaissance une plus grande importance à leur connaissance ce qui les empêche finalement d'utiliser toutes les stratégies cognitives qu'ils utiliseraient normalement le biais de détection c'est de voir des formes où il n'y en a pas par exemple tantôt dans l'exemple de Justin Bieber ça en était une de faire en sorte que Justin Bieber quand il disait qu'il faisait des cas partout bien c'est un exemple de biais de détection ça pourrait avoir la même chose avec les triangles illuminati donc de voir des symboles un peu partout il n'y en a pas ensuite l'effet de vérité illisoire très intéressant puis très en lien avec les médias sociaux tantôt on nous le disait il y a une personne qui nous disait que plus on s'informe sur les médias sociaux plus on a de chance de tomber dans des idées qui sont plus radicales finalement bien l'effet de vérité illusoire on est un peu responsable parce que ça nous fait ça fait en sorte qu'on accorde du crédit à quelque chose qu'on verrait à répétition donc je vois une chose passer une première fois je me dis ah ouais mon dieu ça ne dormait pas de bon sens deuxième fois troisième fois quatrième fois cinquième fois puis là c'est une distorsion cognitive c'est pas quelque chose qui se fait de façon consciente tout d'un coup je pourrais y accorder un crédit plus important puis là on va vous parler de bulles de fil puis de chambre d'écho c'est vraiment c'est ça exactement bien Philippe tu vas en avant de nous le phénomène de l'algorithmique qui s'appelle la chambre d'écho ou voyons ou j'ai pas l'autre bref la boule de fil si tu veux penser à la chambre oui la boule de fil c'est ça donc ça ça amplifie vraiment c'est ce qui fait en sorte on va l'expliquer tantôt on va même vous donner des visuels là-dessus pour travailler avec ça donc ensuite les biais d'intentionnalité donc il y a certainement une cause à un événement ça ne se peut pas que ça arrive comme ça puis ça ça serait lié aussi à un autre biais de proportionnalité finalement qui fait en sorte que quelque chose de si gros au printemps le tiers de la planète était arrêté le tiers des enfants de la planète n'allait plus à l'école tout était fermé ça peut pas être juste une chauve-souris c'est impossible c'est comme c'est tellement disproportionné qu'on va essayer de chercher une cause aussi grande donc Bill Gates est quand même un peu plus important qu'une chauve-souris pardon finalement le biais rétrospectif c'est comme vous avez vu tout est cliquable dans le visuel ça fait que vous pouvez aller vous informer par vous-même là c'est sûr qu'on veut pas tout vous lire mais donc c'est le fait de faire en sorte que ça aurait pu être anticipé davantage donc voilà des biais de confirmation si ça vous intéresse ce sujet-là allez-y tapez biais de confirmation vous allez voir il y en a vraiment beaucoup c'est un domaine de la psychologie qui est ultra intéressant on en a sélectionné ceux qu'on pensait qui étaient le plus en lien avec ça puis ceux qui étaient cités évidemment dans nos différentes lectures mais ce n'est que la pointe d'Iceberg finalement et comme ça a été nommé effectivement l'amplification algorithmique c'est les chambres d'écho tout à fait on se regroupe on a des opinions on a des opinions puis après ça elles sont confortées par les personnes qui nous renvoient nos propres opinions et ça fait écho comme ça puis de plus en plus la manière que les médias sociaux fonctionnent c'est très difficile d'aller chercher des opinions qui nous froissent parce qu'ils vont nous offrir même sur YouTube ils nous offrent des contenus dans le fond juste en travaillant sur le sujet moi on me suggère de plus en plus de théories de vidéos complétistes par le phénomène des réseaux sociaux de la chambre d'écho puis les bulles de fibre c'est les bulles de fibre avec mes recherches que je fais je fais des recherches sur tous ces sujets-là donc on m'alimente de contenus comme ceux-là donc ces deux phénomènes-là avec l'intégration de l'intelligence sociale qui sont prises dans les réseaux sociaux fait que dans les cinq dernières années les idées progressent très 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 rapidement donc ça amplifie le phénomène et ce qu'on appelle j'ai parlé tantôt le terrier du lapin c'est l'image d'Alice au Pays des merveilles qui rentre dans le terrier du lapin c'est qu'on parle qu'elle est rendue dans le rabbit hole tu sais donc tu continues tu t'enfantes tu poursuis tes recherches et là peut-être que vous avez connu des gens qui ont se discolés comment ça va être à remettre en doute des trucs puis ils vont faire des lectures des lectures leurs recherches et ils vont devenir de plus en plus loin donc il y a un petit pourcentage de gens qui sont une fois qu'ils sont rendus au fond du terrier très 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 difficile d'aller de les ramener de les sortir puis de la faire entendre raison c'est pour ça que c'est important d'agir puis là on y arrive comme éducateur d'agir plus tôt puis à les attraper avant qu'ils soient au fond du terrier et ouais pour ce faire on vous a préparé c'est pas juste la présentation ultimement l'outil ultime c'est un dossier qu'on a et on va vous montrer ça yes on va vous montrer ça et c'est maintenant en fait qu'on vous partage le lien donc Jennifer bravo pour ta patience on se sera récompensé effectivement comme le disait Alexandre donc avant de vous amener directement dans ce qu'on a dans le dossier récit complotisme je vous invite à le rejoindre par notre site internet qui s'appelle le site internet qui regroupe finalement toutes les initiatives dans notre mandat citoyenneté à l'art du numérique il s'appelle sitnum il s'appelle c'est pas interdumérique l'adresse c'est sitnum.ca à partir du moment où vous êtes arrivé sur le site vous allez c'est drôle parce que moi je ne les vois pas les onglets à cause de la barre de la barre zoom donc vous avouez vous avez quatre onglets en haut donc ce dossier se trouve dans l'onglet thème à fausses nouvelles parce qu'il s'agit principalement d'éducation aux médias c'est comme ça que nous on l'a classé et là vous voyez nos différents les différentes initiatives qu'on a eues dans ce thème-là il y a toutes sortes de choses il y a des ressources donc là le dossier récit complotisme est une ressource il y a aussi des activités d'apprentissage alors je vous je vous y amène directement mais bon maintenant vous savez qu'il est hébergé dans ce grand site que vous pourrez avec plaisir visiter dans vos heures de navigation et non seulement vous pouvez y accéder par la grande porte site num mais en faisant site num.ca baroblique complotisme on vient de vous le placer dans le clavardage vous aurez accès comme directement au dossier donc si vous voulez vous souvenir finalement du raccourci c'est présent dans le clavardage c'est cliquable déjà donc pour ceux qui nous connaissent vous allez tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un site d'un micro-site sur le sujet et il comprend une panoplie de choses vous avez à gauche le menu donc là on est à la page d'accueil à cerner le sujet bien c'est ce qu'on a fait depuis le début depuis midi on a essayé avec vous de cerner le sujet vous avez le lien vers la présentation qui elle est un Geniali pour ceux qui nous connaissent aussi ça ne vous surprend pas donc une présentation Geniali sur ce qui est comprendre le sujet cerner le sujet et là on se transporte vers cibler des options donc qu'est-ce qu'on fait ceci étant dit on a comme presque dystopique notre affaire mais maintenant qu'est-ce qu'on fait quels sont nos leviers et à ce excusez-moi et à cette réponse en fait nous on en a deux différents comme vous le voyez ici d'une part le contenu d'autre part le phénomène et on va à partir de maintenant naviguer dans ce site-là pour vous donner des pistes finalement pour ce qui est du contenu en fait ce qui est important comme on vous le dit depuis le début c'est un gros enjeu d'éducation aux médias mine de rien tantôt je voyais dans le clavardage la démarche de réflexion éthique les sophismes les repères tout ça ce sont des habiletés la capacité à les reconnaître et à y répondre ce sont des habiletés qui vont s'avérer essentielles pour le jugement critique et donc pour le traitement de cette information donc qu'est-ce qu'on peut faire nous comme pédagogues ou comme citoyens finalement c'est inviter donner des moments des lieux réservés des endroits dans nos activités d'apprentissage pour développer sa compétence informationnelle et sa culture informationnelle donc recourir à différentes stratégies de recherche là si c'est des choses qui vous intéressent je vous amène à reculer un petit peu dans le temps pour aller visiter la formation qui s'appelle le goût de cliquer ou un clic de la fausse nouvelle qui va finalement expliquer les différents mécanismes qui nous amènent justement à cliquer ou à ne pas cliquer donc qu'est-ce qui est derrière notre notre les nouvelles exigences finalement de l'écosystème médiatique actuel ça c'est d'une part recourir à des nouvelles stratégies comme par exemple faire de la recherche par image ou sortir d'un site internet pour aller chercher sur l'organisme donc etc ensuite se questionner sur les intentions de l'auteur quand quelqu'un partage ou même c'est ça la personne qui partage la personne qui écrit quelles sont ses intentions pourquoi on a publié ça qu'est-ce qu'on vient qu'est-ce qui sous-tend là et quand on croise ces deux stratégies-là c'est-à-dire mettons aller chercher sur l'organisme publiant et les intentions et se questionner sur les intentions ben là quand on connaît l'organisme mettons ses visées politiques ou ses visées économiques ben ça nous permet de mieux questionner les intentions ensuite ben comprendre le fonctionnement algorithmique tantôt on vous a parlé de phénomènes bulles de filtre chambre d'écho ben à partir du moment ou comme citoyen ou comme élève je connais ces choses-là ça fait partie de mon bagage de connaissances pour mieux comprendre le monde dans lequel je vis la géographie l'histoire mais aussi le fonctionnement algorithmique actuellement ben ça va faire en sorte que je vais peut-être plus à même d'être vigilant par rapport à ce qui m'est présenté sur mes réseaux ensuite ben cibler les émotions qui suscite une information évidemment si ça suscite la surprise le dégoût la peur il faut allumer une petite lumière il faut que ça allume une petite lumière parce que ce sont les émotions qui sont le plus recherchées par les producteurs créateurs de nouvelles dont la validité véracité ou intention est à questionner donc c'est un indicateur ça veut pas dire que parce que ça me fait peur c'est nécessairement une fausse nouvelle ou quelqu'un de mal intentionné mais ça peut donc on allume la petite lumière puis finalement ben prendre garde à ces biais cognitifs comment on peut faire pour prendre garde à ces biais cognitifs d'abord connaître le phénomène donc on vous ramène encore à cerner le sujet plus nos élèves vont être à même de dire ah c'est vrai mais il existe vérité illusoire ça fait plusieurs fois que je le vois attention attention à garder ma vigilance habituelle et ma façon rigoureuse d'analyser ce que je vois donc voilà pour ce qui est des leviers au niveau du contenu puis en passant juste un petit complément aussi d'information sur ce qu'Annie vient de vous exposer cette démarche-là en fait qui n'est pas tant une démarche séquentielle mais qui est des pistes ou des leviers qu'on peut avoir comme citoyen pour mieux évoluer dans l'écosystème médiatique on voulait vraiment dépasser l'aspect du vrai et du faux parce que souvent quand on parle de complotisme ou d'information tout court on va se contenter c'est-à-dire est-ce que cette information-là elle est avérée ou c'est une faute nouvelle puis selon nous c'était pas c'était pas suffisant c'était pas non pertinent mais c'était pas suffisant la démarche dont elle vient de vous parler ça vise vraiment comme à aller plus loin puis à se donner encore un plus grand pouvoir d'action finalement par rapport à l'info en ce qui concerne ces leviers-là en bas du site vous le voyez ici vous avez différentes ressources donc ça c'est des ressources pour vous enseignants ou vos enseignants les conseillers pédagogiques donc c'est un webinaire il y a eu une auto-formation aussi sur Campus Récit à un clic de la fausse nouvelle là je prêche pour ma paroisse mais bref nous on a eu un malin plaisir à préparer tout ça parce que c'est passionnant comme sujet ensuite ici il s'agit d'un visuel un petit peu comme celui qu'on vous a présenté qui fait partie du dossier donc c'est un géniali sur les défis de s'informer à l'ère de la pandémie ensuite ici un mur de ressources et un padlet qui recense tout ce que nous avons consulté en lien avec l'éducation aux médias donc autant sur les biais que sur les différents mécanismes qui sont à l'oeuvre puis finalement encore une fois le lien vers les explications de l'EU de fait de Chambre d'écho donc ce sont toutes des ressources que vous pouvez utiliser diffuser modifier tout est libre tout est disponible gratuit c'est un buffet voilà Annie vient de vous parler dans le fond la question de base c'était comment qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen de quoi est-ce qu'on dispose comme levier pour agir par rapport au complotisme alors d'une part agir c'est augmenter notre compétence informationnelle notre compétence à s'informer d'une part d'autre part qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le phénomène en soi puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens surtout parce que c'est revenu dans le clavardage on l'a vu passer est-ce qu'on interagit avec les gens on n'interagit pas est-ce qu'on essaie de les j'essaie de trouver un meilleur mot mais de les challenger est-ce qu'on essaie de remettre en question donc tout ça ce sont des questions qui reviennent souvent en fait puis le fait est que les experts s'entendent pour dire que tenter d'invalider ou de venir étiqueter ou de justement confronter les personnes qui vont adhérer à des théories complotistes ben c'est quelque chose qui s'avère non souhaitable mais surtout inutile on va rapidement se retrouver dans un cul-de-sac en fait si on essaie d'aller dans ces voies-là pour deux raisons la première raison c'est que si j'essaie d'invalider une théorie complotiste c'est que je vais me retrouver avec le fardeau de la preuve sur mes épaules donc moi je vais me retrouver en position où je dois apporter des contre-exemples ou apporter la preuve que la théorie du complot est fausse alors que c'est quasi impossible et c'est un fardeau de preuve qui est extrêmement lourd à porter puis qui est souvent sans issue de toute façon deuxième raison c'est que si on vient invalider je dirais même ridiculiser parce qu'on va se le dire c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on voit chez certains médias dans certains médias venir ridiculiser la personne qui adhère à une théorie complotiste ça va avoir souvent en fait l'effet inverse puisque la personne va se braquer on va venir attiser sa méfiance puis ça peut même avoir l'effet contraire de venir la renforcer finalement dans sa croyance puisqu'on va comme alimenter son scepticisme donc ça ça s'avère finalement stérile infertile j'aimerais ça ajouter oui que dans notre rôle de pédagogue aussi quand on s'adresse aux élèves c'est important de se rappeler que nos élèves ils proviennent de différents milieux puis qu'ils ont chacun leur histoire personnelle et donc d'aller vers cette étiquette et cette confrontation ça peut faire en sorte que l'élève même si lui il a un doute dans sa taille il a un doute dans son esprit mais que chez lui ce qu'il entend principalement ce sont des idées de cet ordre et bien il va se trouver en conflit de loyauté donc entre l'enseignant puis ce qui est ce qui est présenté en classe et son parent et puis mine de rien c'est pas parce que il y a un doute par rapport aux idées que ses parents véhiculeraient que ça fait en sorte qu'il est moins attaché au niveau affectif à ses parents donc c'est important comme pédagogue de ne pas se placer entre les deux puis de ne pas créer une cassure finalement au sein même du noyau familial alors les différentes stratégies qu'on vous présente là sont intéressantes mais quelque part il y a aussi la bienveillance et l'objectivité puis la distance là c'est sûr que nous en OCR on en parle souvent la posture OCR fait ça la démarche de réflexion éthique nous amène à à à peser les différents points de vue puis à venir documenter une chose à la fois finalement puis souvent à désamorcer là des des conflits ou des enjeux finalement sauf que il faut faire très attention de le faire de cette manière-là et non pas vers l'étiquette et vers l'invalidation ou la confrontation ou la ridiculisation aussi ça c'est d'une part au niveau de nos mots mais aussi c'est important de faire attention à notre non-verbal parce que si je vous dis des choses en levant les yeux dans les airs ou en utilisant l'ironie bien mais que mes mots seraient corrects bien j'ai pas plus atteint mon objectif là donc voilà c'était mon petit ma petite bulle oui bien puis d'ailleurs c'est exactement là où on s'en va donc si ça ça s'avère inutile bien maintenant qu'est-ce qui s'avère utile donc ce qu'on a à vous proposer c'est trois c'est trois leviers en fait trois axes d'action qui en passant s'appliquent autant au pédagogue pour ses élèves mais autant pour le citoyen et la ressource sert aux citoyens en général alors en trois axes d'abord s'intéresser aux mécanismes sous-jacents au complotisme c'est exactement ce qu'on vient de faire vous pourrez vous cliquer sur le plus là ça vous amène vers un contenu mais en gros c'est vraiment ce qu'on a fait jusqu'à midi 30 à peu près d'une part d'autre part s'engager dans un dialogue constructif et nuancé puis là bien tu vas voir Annie il y a beaucoup de points qui tu sais dans le fond qui viennent recouper ton laïus ce que tu viens juste de nommer donc comment est-ce qu'on fait pour s'engager dans un dialogue avec des gens qui adorent Annie-Fartier-Complotiste bien premièrement tenir compte de différents points de vue puis là attention le tenir compte de différents points de vue ça veut pas dire de tout tolérer à tout prix puis d'adhérer à tout prix c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire de venir analyser tenir compte ça veut dire analyser et puis éventuellement trouver une zone de pertinence entre différents points de vue qui vont diverger donc c'est vraiment d'accepter qu'il y a d'autres points de vue qui existent puis de venir les analyser d'une part d'autre part poser des questions pour venir interroger ces points de vue-là donc à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche tout à l'heure j'ai vu dans le clavardage il était beaucoup question de sophisme on parle en essayer de procédés qui viennent nuire au dialogue bien quand on est en présence de théorie complotiste il y en a ok souvent on va entendre des arguments on fait appel à une autorité on va venir généraliser de façon abusive certaines situations on va venir établir des liens douteux de causalité donc de cause à effet on va venir faire des comparaisons qui des fois n'ont pas du tout on ne tienne pas la route finalement donc il y a moyen vous avez des exemples quatre exemples ici mais il y a moyen de venir interroger ces points de vue-là finalement puis de venir ébranler ces points de vue qui sont basés souvent soit sur un raisonnement erroné ou encore qui mettent de l'avant un sophisme comme un de ceux-ci il y en aurait d'autres mais ceux qui on sait qu'on a des gens de notre réseau en éthique et culture religieuse vous allez les reconnaître c'est une façon de faire aussi de venir finalement interroger ça la bienveillance qu'en a parlé Annie faire preuve d'empathie de bienveillance bien ça ne veut pas dire encore là de tout accueillir mais ça veut dire de venir adoucir notre notre output ça ne se dit pas vraiment sauf que de venir adoucir la façon dont on accueille finalement la personne en tenant compte de l'affectif en se mettant à sa place parfois il y a certaines situations qui viennent expliquer l'adhésion finalement à ces théories-là puis accepter que la confrontation n'est pas vraiment utile de toute façon l'article qui est juste là en est un bon exemple en fait donc si ça vous tente d'aller explorer ça l'auteur de l'article fait preuve de bienveillance puis d'empathie puis on pense que ça peut venir finalement huiler les relations quand on parle finalement de complotisme ça donne vraiment beaucoup l'expression huiler oui ça adoucit oui si on revient finalement à la dernière au dernier axe qui est celui de l'enjeu puis à mon sens c'est un des plus importants il y a le complotisme et il y a ce que ça soulève est-ce que ça peut potentiellement apporter comme conséquence donc de venir s'intéresser socialement ou avec nos élèves ou individuellement aux enjeux qui sont liés au complotisme et par enjeu on entend qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a dans le fond à perdre dans cette situation-là ou encore à gagner donc ça devient extrêmement riche et utile et nécessaire de se poser des questions telles que la responsabilité des médias par rapport à la prolifération du complotisme c'est laquelle ce serait quoi sa responsabilité est-ce que la censure on parle beaucoup de censure actuellement il y a des groupes qui sont fermés il y a des mots-clics qui sont interdits donc est-ce que la censure a réellement sa place oui ou non est-ce que puis enfin c'est vraiment une mauvaise question que je viens de faire parce que j'ai utilisé le mot réellement mais est-ce que la censure s'avère utile dans ce contexte-là ce sont des enjeux qui nous permettent comme société d'utiliser non pas de subir le complotisme en fait mais de l'utiliser comme assise de se mettre le pied dessus pour essayer d'aller plus loin finalement socialement dans nos pratiques dans nos décisions finalement donc c'était trois axes rapidement expliqués mais qui sont trois façons de se donner du pouvoir d'action nous on aime parler de pouvoir d'action parce qu'il y a les problèmes mais il y a ce qu'on peut faire donc on espère que c'est parlant pour nous je vous ai dit que tous ces axes-là concernaient le citoyen comme le pédagogue bien maintenant on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent pour finalement l'aborder ce sujet-là en classe c'est ça pour taper le clou on a mis des trucs il y a un excellent article qui est publié par Sylvain qui est entre nous je vous invite à lire donc si on résume dans le fond pour l'aborder en classe oui développer son esprit qu'on en a parlé mais ça se développe comment sur l'esprit qu'est-ce qu'on peut développer son esprit qu'on peut développer dans le vide non ça nous prend des connaissances des savoirs et c'est surtout aussi on doit le traiter dans toutes les matières par exemple au secondaire mais on doit le traiter dans chacune des matières c'est pas transversable d'une matière à l'autre donc c'est quelque chose qu'on va faire en sciences et technologies comme Normand Beyergeon le proposait de travailler la pensée critique la culture scientifique mais dans chacune tu peux le faire en maths tu peux le faire en histoire ça se fait tu le fais évidemment en éthique et culture de geste mais chaque matière doit travailler cette pensée critique-là et donc c'est des choses qui sont déjà en place mais ce qui est vraiment intéressant dans l'article je trouve c'est de partir d'un sujet justement pour encore rejoindre de ne pas confronter partir elle donne l'exemple de l'obligation de porter des couvre-visages des masques donc on peut partir de ça et comme l'exercice qu'on a parlé de la démarche de réflexion éthique tu commences avec ça puis tu regardes qui est dans ma mission tu serres la situation tu parles comme ça puis c'est quoi les différentes positions les idées contraires bien mes parents ils vont exprimer les positions de leurs parents donc les idées les différentes idées vont émerger comme ça mais on n'est pas en confrontation on est en réflexion on fait l'éventail des possibles des croyances et éventuellement cette réflexion va amener à éventuellement peut-être semer des doutes mais à pousser la réflexion puis nous on ne veut pas savoir ultimement c'est quoi la position de l'élève mais d'avoir réfléchi avec lui ça peut l'amener ça sème une graine si on peut dire de réflexion en lui donc nous on a développé parce que là c'est la fin mais on a développé des activités davantage pour être super pertinentes autoportantes autonomes anatomie d'une théorie près directement du sujet des activités qui touchent aussi l'éducation au média puis la connaissance sur les algorithmes donc je vous invite fortement le site num.ca baroblique complotisme pour retrouver le tout et il y a plein d'articles aussi qui ont servi de source que vous pouvez aller consulter puis on a réussi à avoir une entrevue avec Syvane qu'on n'a pas l'évitable de vous présenter mais je vous invite fortement à aller écouter le petit extrait dont on a pu l'interroger sur le sujet donc n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit on va nous faire plaisir puis évidemment tout est libre tout est gratuit donc partagez abondamment puis on vous remercie infiniment d'avoir été là puis évidemment je sais qu'il y en a qui retournent au travail maintenant mais s'il y en a qui veulent rester puis nous poser des questions on est là puis ça nous fait plaisir on vous remercie d'avoir été avec nous d'avoir pris le temps de passer votre heure de dîner avec nous on vous souhaite une bonne fin de journée bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo 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 d'avoir regardé cette vidéo